... sous prétexte de vivre ensemble, sous prétexte de tous leurs mots, qui sont pas nos mots, et nous on tombe dans le panneau, ça fait 40 ans, et nous, nos parents, ils nous ont étiqués pour qu'on ouvre les yeux, non pas pour qu'on collabore, ils nous ont étiqués pour qu'on ouvre les yeux et qu'on dénonce ces combats et que nos enfants, dans l'avenir, ne subissent pas ce qu'on a subi. C'est pour ça qu'on est là. Sinon on n'a rien à faire ici. On est là pour qu'il y ait justice et vérité à l'avenir. On est là pour qu'il n'y ait plus de violence policière pour nos enfants. On est là aussi pour qu'il y ait une unité de combat entre nous. S'il n'y a pas une unité de combat entre nous, la Hagara d'Etat va nous défausser. Il va falloir qu'on réfléchisse à tous les militants matures, qu'on est de l'eau, je sais pas où, dans notre vin ou ailleurs, ou dans notre thé, mais il va falloir qu'on se rassemble. La condition du rassemblement est indignable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas notre camarade, on doit être ensemble. Ça te concerne ? Oui, merci d'être venu d'abord. C'est important que les gens soient là et de passer par ces quartiers parce que ces quartiers sont abandonnés. Le troisième arrondissement est un arrondissement très pauvre et dans une ville qui est quand même assez riche, quand même, à Marseille. Et voilà, et la ségrégation qu'il y a entre les quartiers, et ça c'est pour ça que les gens sont là. Il faut oser. Oui, il faut oser. Il faut le dire, voilà. Oui, il faut oser. Oui, il faut oser. Oui, il faut oser. On ne l'oublie pas. La hussite et Amgour. On ne l'oublie pas. Louis-Louise. On ne l'oublie pas. Gerland-Baptista-Dasilva. On ne l'oublie pas. Morat-Touat. On ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Ne se prend pas en main si notre génération ne fait pas attention au piège qu'il y a eu depuis 30-40 ans. Je vous invite à lire. Je vous invite à les partager des temps militants avec les anciens qui vous diront les leçons. On a tous appris. On a tous appris. Je vous invite à regarder Internet. Je vous invite à partager des temps militants. Des temps de présence militante comme aujourd'hui. On doit partager des discussions avec des militants. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Lire un peu. Internet pas creux. Et partager des temps militants. Et militants. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut prendre. Parce que Internet, pour la génération de maintenant, a fait des ravages. Internet a fait des ravages sur nos enfants. A fait des ravages sur nous-mêmes. Nous aussi, on n'est pas à l'abri des colonies qu'on revendent sur Internet. Il y a eu. Il y a eu. On est le vecteur. On est instrumentalisés dans tout. Ils vont faire très, 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 très attention. Je vais laisser un peu la parole à d'autres. S'il y a un d'autres qui veut prendre la parole. N'hésitez pas. Et en tout cas, merci. On va continuer à marcher ensemble. Alors on continue. Alors on pense aux familles. Les familles de temps. Depuis non plus peur. Ils en ont marre de cette violence. De cette injustice. Réveillez-vous. Vous êtes endormis un peu. Je vois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais voilà. Dommage, dommage. Alors, on dénonce l'injustice pour le travail, la scolarité. Passer de classe, passer de professeurs. Il y a beaucoup d'absence. D'absence. Voilà. Je souhaiterais que tout ça, ça change. Alors, je tiens à vous dire, si tout est possible, l'avenir nous le dira. Il faut absolument être ensemble. N'ayez pas peur. J'entends beaucoup des thématiques de peur. Arrêtez d'avoir peur. C'est tout. C'est tout. C'est pareil. Il y a la solidarité. Vous n'hésitez pas. Tout va bien ? Qui c'est qui veut prendre la parole ? Vous avez honte de parler ma stade ? Qu'est-ce que veut prendre la parole ? Qui c'est qui veut prendre la parole ? Qu'est-ce qu'est-ce que veut prendre la parole ? Je ne sais pas.